Est-ce que vous pensez à ce développement de la France qui est selon toujours dans le contexte de la génération de l'économie ? Qu'est-ce que selon vous on peut faire dans cet domaine de l'effet ? Je ne le pense pas, je le sais, j'en suis sûre et certaine. Et quand je vois et quand je touche moi-même, c'est déjà tangible, tous les efforts qui ont été déployés, ces grands projets, vous en avez entendu quelques-uns ? Et non seulement au niveau national, mais au niveau régional, des initiatives d'intégration régionale, encore une fois. Hier par exemple, on a parlé du marché unique pour le transport aérien. Quand on voit les corridors pour le transport, lorsqu'on voit les poules énergétiques, c'est une fierté pour le continent. Ce que nous voulons, c'est d'accélérer ces efforts, d'aller encore plus loin. N'oubliez pas que nous avons une population qui est en croissance rapide. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont beaucoup d'attentes. Il faut déclencher leur potentiel et leur donner l'occasion de participer activement au développement de ce continent. Il y a les femmes de l'Afrique aussi qui doivent être impliquées de manière encore beaucoup plus importante dans tous les efforts que nous déployons. Et avec ça, je suis sûre et certaine que le futur du continent, non seulement est glorieux, est encore beaucoup plus glorieux qu'on ne le croit. Merci Madame. Par contre du plan d'action de ce CTS-là, comment ça va être opérationnel ? Justement, il faut attendre à la fin de cette journée pour déterminer déjà quelles sont les priorités et le plan d'action. Mais dans le plan d'action, le plan d'action anticipe aussi des échéanciers, des acteurs et donc des étapes bien précises pour la mise en œuvre. Donc peut-être si on pourrait attendre quelques heures, on aura encore une meilleure idée de ce qui a été convenu. Madame, souvent au niveau continental, on a des projets de développement, la voiture du continent, mais le financement reste le grand problème. Aujourd'hui, quel sera le meilleur mécanisme de financement ? En fait, il n'y a pas que le financement qui est problème. Il y a aussi la question de la disponibilité des ressources humaines capables non seulement de mettre en œuvre, mais d'opérationnaliser, de maintenir les infrastructures que nous avons sur le continent. Il y a des aspects aussi de coordination et d'harmonisation des lois, des règlements, de créer déjà des climats propices qui attirent les investissements. Donc il n'y a pas uniquement les questions de financement, mais tout un climat, tout un écosystème qu'il faut avoir pour attirer déjà ces investissements, mais aussi l'élément humain. Et donc, nous avons, on en a parlé, peut-être que vous étiez présents hier, c'est très important de tenir compte de tous ces aspects-là. Nous œuvrons tous dans ce sens et c'est aussi la volonté de ne pas travailler en silo, vraiment d'essayer de chercher la complémentarité, l'intégration des différents secteurs pour qu'on puisse aller ensemble dans la banque direction.